L'association caritative HOP Denguele dans le village de Niamana, située dans le département de Gbeleban, dans la région du Kabadougou, cette organisation non-gouvernementale qui fait de l'accès au sein de santé une priorité vient soulager la population de cette localité. Du matériel médical constitué entre autres d'une table d'accouchement, de lits d'hospitalisation, de stérilisateurs robustes, de kits d'accouchement, de kits de pansement, de balance bébé et du matériel bureautique sont offerts aux dispensaires de Niamana. Ce don permettra aux populations d'être mieux prises en charge au niveau médical et sanitaire, de faciliter les interventions des équipes soignantes, offrir un plateau technique à nos techniciens qui ont en charge la santé de nos populations, tout en ayant confiance à nos équipes soignantes qui naturellement veilleront sur ces équipements qui feront bon usage. Après le dispensaire, cap sur le sang de santé Petro Bonni Lido Dienné, spécialisé dans la prise en charge des bébés victimes de malnutrition, orphelins du sida ou abandonnés. Des dons en vivre et non-vivre sont également offerts par le président de l'association, Ousmane Touré et ses amis, un acte que salue le responsable du centre. Cet geste aujourd'hui va nous permettre encore d'être plus fort dans ce que nous faisons, nous le faisons avec amour, mais si nous sommes ensemble, nous pourrons en faire encore plus. L'association caritative Optéguile qui fait le souci à son bâton de pléiré entend créer dans la région de Tawadougou. Une banque scolaire, un bibliobus essentiellement pour les enfants de la maternelle et du primaire. Elle entend également créer les hôpitaux itinérants dans les endroits les plus réculés pour garantir l'accès à la santé pour tous.